Ok, tout le monde, s'il vous plaît, on se tient prêts, on fait du silence, on va bientôt tourner, hein. Donc, documentaire, Sarkozy, un an après, La vie d'un loser. On fait bien le silence, là, attention, on va tourner. On va pas tarder à y aller. Oui, ben, le titre, là, La vie d'un loser, c'est pas super, hein. Franchement. C'est vrai que c'est un peu dur pour toi. Je comprends. Bah, eh ben, tu m'étonnes que c'est dur pour moi. Premièrement, je me retrouve en tête-à-tête avec toi qui vient de gagner deux mandats tranquilles. Et deuxièmement, on fait cette interview, ici, dans mon ancien appart avec le gros Hollande qui dort dans mon pieu. Alors, oui, je suis tendu. Monsieur Sarkozy, un petit peu de silence sur le plateau, s'il vous plaît. Oh, tiens, Nicolas. Bonjour, monsieur. Eh, dis donc, est-ce que tu sais où se trouve la chaudière ? Parce qu'il y a ma loge qui prend un bain, il n'y a plus d'eau chaude. Alors, du coup, je me dis... Ouais, on s'en fout. Par contre, il y a Benoît XVI qui a ma pièce d'à côté, je crois qu'il veut te voir. Ah, Benoît XVI, mais je lui ai demandé pour le cumulus. Tu vois, Barack, quand je te disais qu'il était con, des fois, j'ai envie de le gifler. Je te jure. Ouais, je comprends. Oh, pardon, pardon le projecteur. Nicolas, je regardais partout, il n'y a pas Benoît XVI. Je n'ai pas vu, il n'y a personne, même derrière la porte. Tu es sûr ? Ah oui, j'ai bien regardé. Tiens, on va faire un truc. Je vais te dire un petit secret entre nous, comme ça, entre présidents. Parce que je sens qu'à toi, on peut te faire confiance. Ah bon ? Si tu vas là-haut dans le grenier, il y a une boîte magique qui est là pour aider tous les présidents de la terre. Elle te donne plein de pouvoir, elle baisse ses impôts, elle crée des emplois et peut-être même, elle peut te donner un nouveau costard. Ah oui, un nouveau costume avec deux manches et la même longueur, ce serait bien. Ah ben, je vais la chercher, la boîte magique. Regarde, il y va, ce con. Bonne chance, la France. Donc, elle est là-haut, la boîte, dans le grenier, c'est ça ? Oui, dans le grenier, c'est ça. Oh, de Dieu, de...